De l'Amérique à l'Asie, en passant par les pays d'Europe de l'Est, les touristes étrangers sont très présents sur le marché de Noël. L'avenue parisienne est un lieu cosmopolite. En balade sur les Champs-Elysées, c'est l'occasion pour eux de rapporter un autre souvenir qu'une simple carte postale. Cette admiration pour la beauté des stands et l'authenticité des produits ne se traduit pas toujours par un acte d'achat chez les touristes étrangers. Effectivement, on a quand même beaucoup de touristes étrangers qui sont là. La réalité des choses, c'est que notre chalet plaît beaucoup. Mais l'acte d'achat n'est pas réel derrière. Le Made in France est un attrait incontestable pour ces commerçants. Une image de marque qui permet aux chalants de convaincre les touristes internationaux. 80% oui, c'est des touristes. C'est la plus belle ville du monde. Pourquoi s'en priver ? Ce sont, grâce au dieu de l'Olympe, heureusement qu'ils achètent. Pourquoi ? Parce que j'ai un produit français, un bon produit, ils viennent et ils reviennent. La présence de certains commerçants depuis la première édition permet de souligner la profitabilité du marché de Noël. Et les clients étrangers ont une part aussi importante que les franciliens dans la réussite économique du marché. C'est vraiment magnifique. Ça me rappelle mon pays et d'autres où je suis allé comme l'Allemagne l'an passé. C'est superbe, c'est grand et les Champs-Elysées, vraiment, c'est très très beau. Je leur ai ramené un cadeau pour ma femme et la famille. Il y a plein de choses à acheter ici, c'est super. Cette année, 300 millions d'euros devraient être dépensés sur les marchés de Noël français. Un chiffre en constante progression. C'est parti.